Salut à tous, c'est Jusplacartel et aujourd'hui on se retrouve 5 mois après ma dernière vidéo. Déjà je tenais à m'excuser parce que j'avoue que j'ai ralenti le rythme des vidéos de manière assez conséquente. C'était un petit peu un mélange de flemme mais en même temps j'ai eu des problèmes personnels, c'est pour ça que le décor a changé en l'occurrence. Donc voilà, je reprends les vidéos tout doucement, j'espère que celles-ci vous plairont et que la communauté sera toujours active. Quand j'ai franchi la barre des 2000 abonnés, je me suis dit qu'il fallait quand même que je reprenne les vidéos. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui, peut-être un petit peu tardivement, mais comme on dit mais vaut tard que jamais. En tout cas merci beaucoup pour les 2000 abonnés, ça me fait vraiment super plaisir. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je vais vous présenter une petite paire, c'est une vidéo de facilité. Mais je pensais que c'était bien pour reprendre étant donné qu'elle est récente et que j'ai pas vu énormément de vidéos françaises sur cette-ci. Donc aujourd'hui on se retrouve avec une paire de Air Force One, ma première paire de Air Force One d'ailleurs. Voilà donc j'aimais vraiment cette paire de Air Force One et j'en voulais vraiment une de paire de ce modèle. Étant donné que j'apprécie l'Air Force One, c'est une paire assez emblématique, étant donné l'histoire qu'elle a eue. En effet, la Air Force One a été créée dans les années 80, plus précisément en 1982. Et cette paire est le symbole de la consécration de Nike dans le basketball, étant donné qu'elle était utilisée sur les terrains de basket, donc dans ces eaux-là. La technologie qu'elle a était révolutionnaire à l'époque. Mon rôle n'est pas de vous expliquer qu'est-ce qu'une Air Force One, donc je vais vous montrer directement ce à quoi ressemble la paire. Donc là d'apparence, elle ressemble à une paire d'Air Force One toute blanche. Mais c'est totalement... Enfin, c'est vrai et en même temps faux, étant donné que vous pouvez enlever le logo Nike et le remplacer. Et c'est pour ça que je trouvais le concept très intéressant de cette paire. Elle est sortie le 23 février. Voilà, donc il me semble qu'elle est sortie le 23 février. Donc n'hésitez pas à aller regarder, je ne sais pas si elle est encore en stack parce qu'elle était sold out sur l'application Sneakers. Donc voilà. Mais cette paire, elle est vraiment super intéressante et je pense qu'il y a moyen de faire des choses assez sympas avec celle-ci. Si cette paire offre la possibilité d'enlever le Swoosh, elle en propose évidemment d'autres dans la boîte. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Donc voici ce à quoi ressemblent les autres Swoosh fournis dans la boîte. Donc là, on en a un noir. Voilà. Donc vous voyez que c'est les deux Swoosh qui sont sur une languette et ensuite ça fait ça avec les deux logo Nike de chaque côté. Et ça, vous le passez derrière la petite languette à l'arrière. Ensuite, on a le Swoosh en rouge. Voilà. Le Swoosh en navy, enfin en bleu marine. En violet. Voilà. Donc c'est super stylé. En jaune. Et c'est bien d'un couleur d'ailleurs. Et en jaune. Voilà. Donc ça vous offre vraiment un grand choix de custom. Donc ça vous offre la possibilité de changer le Swoosh de votre paire. Et puis du coup de changer l'apparence de la paire en elle-même. Elle ne sera plus toute blanche. Mais blanche avec le logo jaune, noir, rouge, bleu, violet, etc. Donc c'est vraiment super intéressant comme concept. Et en plus de ça, je me posais la question quand j'ai vu les Swoosh. Je me demandais s'il y avait pas moyen de prendre ce pattern, de prendre le logo comme ça, de prendre un morceau de tissu de la couleur qu'on souhaite, de le poser et puis de découper sur le morceau de tissu tout autour en suivant les traits. Et ensuite de coller un morceau de scratch à l'arrière pour pouvoir personnaliser sa paire encore plus et pousser le concept un petit peu plus loin pour avoir ses propres colorways de Swoosh. Donc ça je pense que c'est à essayer. Mais à mon avis il y a quelque chose à faire là-dessus. C'était une petite paire que je voulais. Pas forcément une paire qui cote ou quoi que ce soit. Mais voilà, j'ai mon concept de la paire. Et en plus j'apprécie la Air Force One. C'est une paire qui est très intéressante selon moi. Indémodable étant donné qu'elle est sortie en 82 et qu'on en parle encore en 2018 avec la collaboration Off-White, des choses comme ça, Travis Scott. La paire est encore vraiment très active dans le game de la sneaker. Donc ça je trouve que c'est super cool pour une paire. Ça fait depuis 1982 que cette paire est sortie et en 2018 elle fait encore parler d'elle. Donc elle a vraiment un véritable potentiel et on en parle vraiment très régulièrement dans le game de la sneaker si je puis dire. Donc je pense qu'il y a vraiment un concept sur cette paire et puis un truc à faire avec ce système de Swoosh interchangeable. Donc maintenant je vais vous montrer ce à quoi elle ressemble Unfit. Sous-titrage Société Radio-Canada All right, what is it you want to do when you grow up? Ayo, I'm gonna be a tit-out, that's all my eyes can see Victory is mine, yeah surprisingly I've been laying, waiting for your next mistake I put in work and watch my status escalate Now I'ma start collecting props, connecting plots Networking like a conference Cause the nonsense is yet to stop Jake shake me down, haters wanna take me down Break me down, clap, all they heard was a sound Yo I scoped it out, I took your weak dream and choked it out Your bitch don't really got no ass She just poked it out on the delo I'm saying you versus me, yo We can do this shit right here In front of your people, see time is money, kid NBS walks And to me, it's funny, kid, when you meet heads talk I see Fed Stark, they wanna dig up the dirt, son Is it me, they hawk? Cause I be putting in work, son I'm gonna be a tit-out, that's all my eyes can see